J'ai été envoyé comme directeur. J'avais donc la mission de gestion, administration, animation, relations publiques, comptabilité de ce projet. D'après les besoins du centre, je me suis adaptée. Il y a eu le départ d'un personnel, donc j'ai repris les dossiers, c'était les micro-crédits. On a monté aussi un projet de bourse scolaire, donc je me suis occupée des bourses scolaires aussi. Et puis à la demande, beaucoup étaient intéressés par apprendre à cuisiner, donc j'ai monté un cours de cuisine. Il suffit de présenter la chose aux enfants, ils sont prêts à adhérer au projet des parents. Donc quand vous montrez tous les côtés positifs qu'on imaginait, qu'on ne connaissait pas encore, mais qu'on imaginait, ils étaient très partants. Alors effectivement, l'arrivée pour eux n'a pas été aisée, mais bon, ils ont leurs parents, donc ça reste quand même l'élément, je pense, le pilier. Et au bout de deux ans, on peut dire qu'ils ont acquis une ouverture d'esprit, qu'ils n'auraient pas acquis en restant en France, même s'il y a plein de choses fabuleuses en France. Quand vous partez, vous cherchez un soutien financier pour aider Fidesco, donc au travers de parrains, mais c'est aussi un soutien spirituel. Et même si le soutien est plus invisible, on va dire, il est vraiment réel. Et quand vous avez une centaine de personnes en France qui prient pour vous, ça ne peut que marcher. Comme bon souvenir, ce qui reste vraiment, c'est le relationnel. Toutes les relations qui sont tissées avec les hommes, les femmes, les enfants, les familles. Vous comptez pour quelqu'un, vous sentez que vous lui faites du bien. Vous ne faites pas grand-chose, mais vous lui faites du bien par votre présence, par votre écoute. Et ça, c'est très gratifiant. On se rend compte, avec le peu de recul qu'on a maintenant, trois mois après le retour, on commence à se rendre compte de tout ce qu'on a reçu, en fait. Et même les difficultés, en fait, toutes les rencontres, le matin, la prière, dans le bureau, les gens qui viennent nous voir, et les réfugiés sont des gens qui ont vraiment des difficultés pour survivre au quotidien. On développe sa capacité d'écoute, certainement. Je dirais à la personne qui veut partir, au couple qui veut partir, si, quand vous vous dites, est-ce que demain, je pars pour deux ans, est-ce que je suis en paix ? Si vous êtes en paix, continuez à progresser, continuez à cheminer, à discerner avec Fidesco, c'est bon signe. Si vous aussi, vous souhaitez partir un ou deux ans en mission humanitaire avec Fidesco, venez participer à une journée découverte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Fidesco, www.fidesco.fr ou par téléphone au 01 47 45 96 60.